Et votre épouse m'a dit que vous étiez le seul réunionnais à faire du vin. Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai donc bien fait de m'arrêter. Alors, moi je suis réunionnais. Alors, je vais vous demander de vous présenter d'abord. D'accord. Je m'appelle Olivier Cadard Lacasse. Je suis réunionnais et producteur de vin dans la région de Bordeaux, installé maintenant depuis 14 ans avec mon épouse, très proche de Saint-Emilion, sur le village de Saint-Jean-de-Légnac. Donc, on exploite le château Moulin-de-Beau-Séjour. Le château Moulin-de-Beau-Séjour, lorsqu'on s'est installé, ça représentait 12 hectares. Et puis, petit à petit, on a progressé, on a développé des marchés, surtout à l'export. Et maintenant, en fait, ça représente quasiment 28-29 hectares. En 2007, on a eu l'opportunité de s'agrandir sur l'ère d'appellation Saint-Emilion. On exploite aussi, donc, une exploitation sur Saint-Emilion qui s'appelle le château Moulin-de-Beau-Séjour-les-Morins, en AOC Saint-Emilion. Donc, on a deux exploitations complémentaires. Une sur le haut de gamme et l'une sur l'entrée de gamme. Et sur le milieu de gamme, on a sorti une cuvée, la Cabresse, qui est une cuvée, la cuvée de Papette de Rosière. En fait, on s'est associé avec Papette de Rosière, la célèbre chef antillaise. Puisque tous les deux, nous sommes ultramarins, nous adorons la France et forcément, nous avions envie de mettre en valeur ce patrimoine français. Et donc, nous avons associé nos talents pour créer cette cuvée, la cuvée La Cabresse. La Cabresse qui symbolise à la fois le métissage et à la fois la beauté féminine. Donc, c'est une cuvée originale à déguster dès maintenant. Est-ce que vous vendez plus ici, à La Réunion ou encore ailleurs ? On vend principalement à l'étranger. Donc, sur notre chiffre d'affaires, en fait, c'est 90% à l'export avec une grande partie, c'est vrai, à La Réunion, une partie qui s'est vraiment bien développée depuis 3-4 années. Grâce à votre réunionnité ? Tout à fait. En fait, c'est vrai que le fait d'être réunionné m'a aidé à me faire connaître auprès des réunionnais. Donc après, les réunionnais ont goûté le produit et je pense que c'est surtout la qualité du produit qui maintenant permet d'être connu et d'être reconnu. C'est vrai qu'on a une cuvée emblématique à La Réunion qui s'appelle la cuvée Aller dit partout. Cette cuvée, en fait, elle met en valeur la Réunion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Aller dit partout ? Aller dit partout, en fait, cela signifie aller le dire partout, aller le dire haut et fort, aller dire partout que vous connaissez un réunionnais producteur de vins dans la région de Bordeaux. Voilà, Olivier Kadravacasse, voilà. Je vais faire ça, je vais aller le dire partout. Voilà, avec plaisir. Ultime question, quel est votre plat préféré ? Mon plat préféré, alors c'est un plat réunionnais, bon j'aime. Vous avez le droit d'être chauvin. Oui, j'ai un ex aequo, on va dire. Alors, j'ai le, ça s'appelle le tijak boucané. C'est un plat réunionnais avec le boucané qui est du lard et le tijak qui est un légume fruit. Et donc, cet assemblage-là est vraiment magnifique. Et j'ai aussi, quand même, la choucroute de ma belle-mère. Uniquement celle de ma belle-mère. Vous avez raison, il faut tout soigner d'un coup. Voilà, qui est vraiment, ma femme est Lorraine. Et c'est vrai que lorsqu'on fait les vendanges à la main, au niveau du plan, notre plan sec, on se réunit sur un week-end avec des amis, avec la famille, autour d'une bonne choucroute de la Réunion. Et l'année dernière, mon papa a fait aussi un plat réunionnais le lendemain, le dimanche. On ne peut pas faire plus œcuménique. Non. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous. 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 Merci à vous.